salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment virtualiser un système d'exploitation sur un mac bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui j'ai voulu mettre en avant une vidéo d'un des abonnés que j'ai rencontré au salon autonomique de bordeaux et vraiment une très belle rencontre nicolas donna dieu d'ailleurs il va sûrement regarder cette vidéo est franchement nicolas j'ai vraiment aimé discuter avec toi ça a vraiment été une super rencontre et nicolas pour vous dire il possède une chaîne youtube nicolas et non voyant nicolas est super compétent vous allez d'ailleurs voir dans cette vidéo et surtout je vous encourage à aller vous abonner sur sa chaîne de l'encourager on a de plus en plus de personnes mal et non voyante qui se mettent sur la plateforme de youtube il faut vraiment encourager nicolas actuellement sur la vidéo il ya sa première page je vous mettrai dans la description le lien de sa page ainsi que je vous mettrai des liens de vidéos à lui tout au long de la vidéo lorsque vous allez sentir votre iphone vibrer un nouveau lien d'une de ses vidéos apparaîtra je vous encourage donc vraiment à les encourager nicolas il le mérite c'est vraiment quelqu'un qui va certainement aller très loin dans youtube car il est très bon au niveau technique il faut vraiment aller lui donner un coup de pouce d'ailleurs en parlant de coup de pouce surtout n'hésitez pas à liker ses vidéos encourager le abonnez vous à sa chaîne montrez lui votre soutien je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo merci et pensez bien aller encourager notre ami nicolas donna dieu nicolas donna dieu qui va certainement être un grand youtubeur merci à vous et à très bientôt alors que signifie déjà pour commencer virtualiser ça va vous permettre en fait via une application de pouvoir utiliser un système d'exploitation en plus du système mac os installé par défaut donc par l'intermédiaire d'une application donc on va utiliser aujourd'hui vmware fusion parce qu'elle est accessible voiceover également mais il en existe d'autres tels que parallèle desktop ou encore oracle vm virtualbox qui est open source disponible pour windows mac et linux alors aujourd'hui pour cette vidéo nous allons virtualiser un windows 10 sur un avec un système mac os et vmware fusion donc avec ici à 10.13 alors nouvelle innovation j'espère que vous l'avez remarqué nous enregistrons aujourd'hui l'écran de l'ordinateur pour que tous les publics que ce soit malvoyant non voyant ou valide tout simplement puisse accéder à l'information donc c'est une petite innovation j'espère que l'enregistrement va marcher du coup vous allez voir forcément avec quelle application j'enregistre cette vidéo mais bon ça c'est pas très grave j'ai envie de vous dire on n'est pas là pour faire du professionnel voilà ça c'est fait clair net précis alors pour commencer nous allons télécharger l'application vmware fusion disponible pour mac sur windows ça sera vmware walkstation qui sont des applications payantes ne l'oubliez pas comme parallèle desktop par contre virtualbox comme je l'ai dit est gratuit et open source une fois que l'application est téléchargée vous allez soit dans le dossier d'application à partir du finder ou alors depuis le launchpad qu'on va ouvrir sous mac avec la touche f4 ou alors maintenant la touche fonction et en balayant jusqu'à f4 key avec les macbook pro touch bar donc on va ouvrir le launchpad vous aurez donc voiceover qui va vous parler en même temps et donc nous sommes positionnés par défaut sur safari nous allons taper les trois premières lettres de l'application à savoir vmw vmware fusion application fenêtre voilà donc là voiceover nous dit vmware fusion il le dit à la française lui s'emmerde pas et donc nous nous allons faire voiceover espace pour valider on attend que l'application se charge vmware fusion créé une machine virtuelle fenêtre collection et la cible de la saisie au clavier alors nous allons déjà revenir au début de la fenêtre bienvenue voilà donc là il nous dit sélectionner la méthode d'installation bienvenue donc ça c'est bien c'est gentil tout ça je ne peux pas la mettre en plein écran puisqu'elle doit déjà l'être bon c'est pas très grave non je ne peux pas la mettre donc sélectionner la méthode d'installation et ensuite qu'est ce que nous avons collection nous avons une collection je vais monter un petit peu le son voilà donc nous avons ensuite une collection alors cette collection regroupe en réalité les possibilités d'installation à savoir installer un nouveau disque dur donc créer un nouveau disque dur à partir importer une machine virtuelle à partir du disque bootcamp si vous avez un Windows qui est déjà installé par défaut et que vous souhaitez l'exécuter en machine virtuelle c'est possible aussi vous pouvez importer une machine qui est sur un réseau importer une machine existante via le fichier de machine virtuelle détectable par vmware etc alors pour cette vidéo là avec voiceover nous allons pas interagir dans le dans le dans la collection puisque après il va nous proposer directement en fait l'image disque donc les prérequis sont déjà avoir l'application en question pour virtualiser et aussi télécharger l'image disque je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo évidemment donc ça sera pour des images Windows 10 rappelez vous donc nous allons pas interagir dans cette collection dans ce cas de figure par contre si vous avez d'autres cas de figure précis vous pourrez interagir avec voiceover dans cette collection aide bouton donc ensuite on continue avec voiceover flèche droite on a le bouton aide annuler bouton annuler si on veut sortir continuer par défaut bouton et le bouton continuer tant qu'à faire on va continuer cette vidéo donc on va cliquer sur continuer tableau windy trait de soulignement nils qui censait trait de soulignement french trait de soulignement x64 iso windows 10x64 création install disque fil image affiché dans finder bouton alors si en fait vous avez votre image iso dans votre dossier de téléchargement vmware la plupart du temps va la détecter tout seul donc ça c'est plutôt intéressant il n'y a pas besoin de la parcourir toutefois il arrive que de temps en temps l'application demande de choisir manuellement de localiser manuellement l'image disque dans ce cas là il faudra faire un voiceover flèche droite sur utiliser un autre disque ou image de disque bouton voilà utiliser une autre image de disque mais nous du coup elle est déjà détectée donc on n'a pas besoin de la parcourir aide bouton annuler bouton toujours avec voiceover flèche droite revenir bouton continuer par défaut bouton et on va cliquer sur continuer appuyé continuer estomper par défaut bouton installation facile de microsoft windows welcome alors c'est une fonctionnalité qui est propre à vmware fusion il me semble si le contraire vient à se présenter dites le moi en commentaire surtout cette cette fonctionnalité en fait va vous permettre d'installer windows de configurer indirectement votre session oui c'est même pas directement c'est que ça va configurer votre session directement à l'aide de cette installation facile je vous laisse écouter le descriptif avec easy install mémoire fusion utilisera les informations fournies ici pour installer automatiquement windows 10x64 à partir de votre disque d'installation et installer les pilotes afin d'optimiser votre machine virtuelle voilà donc concrètement c'est une c'est une petite option qui vous permet d'installer facilement windows en mettant votre nom d'utilisateur un mot de passe si nécessaire etc etc choisir un disque ou une image à savoir que cette cette option n'est pas disponible pour tous les systèmes donc là c'est windows qui propose tant mieux configuration terminée donc là il met les étapes en fait utilisé install cocher case à cocher on va utiliser easy install la case est coché donc on va la laisser tel quel nom de compte nicolas donne adieu nom de compte on va mettre test type de compte administrateur type de compte type de compte administrateur ça on peut pas le changer mot de passe mot de passe modifié le texte c'est qu'on va être fou on aime bien la sécurité chez nous test voilà ça ira facultatif confirmer le mot de passe facultatif vous n'aurait même pas été obligé hop on confirme en mettant test clé de produits windows clé de produits alors de produits windows je vais vous mettre un site dans la description aussi qui va vous répertorier les clés de produits pour les différentes versions de windows ici je n'en ai pas dans le cas présent donc je ne vais pas en mettre vous allez voir c'est pas très grave mais si vous avez cette clé de produits c'est mieux comme ça après vous pouvez continuer l'installation tranquillement langue français france aucune sélection je croyais que c'était en allemand tant pis on va laisser en français c'est logique sélectionner votre version de windows bouton de menu local alors on va sélectionner une version de windows donc ici voiceover espace menu 5 éléments gauche sélectionner votre version de windows point de suspension windows 10 éducation là avec voiceover flèche du bas toujours on est des fous on va prendre windows 10 pro voiceover espace parce qu'elle correspond à notre image disque évidemment voilà donc là nous avons fini en fait la configuration annuler bouton revenir bouton on va cliquer sur continuer et vous allez voir quand vous n'avez pas de clé de produit il va vous afficher une boîte de dialogue appuyer continuer par défaut bouton veilloir fusion alerte critique images lui dit alerte critique ouais rien que ça la plupart des versions de windows nécessite une clé de produit pour pouvoir être activé et utilisé correctement easy install de windows si vous avez une version de licence en volume de windows une clé de produit n'est peut-être pas exigé entrer la clé de produit bouton voilà donc là après il nous propose deux options continuer sans clé par défaut bouton entrer une clé de produit ou continuer sans clé ben nous on va persévérer dans les installs et on va faire continuer sans clé plus transparent bouton alors le tour du dialogue sur choisir le niveau d'intégration terminé choisir le niveau d'intégration alors maintenant il nous demande de choisir le niveau d'intégration donc concrètement à quoi ça correspond c'est une une possibilité aussi de vmware qui vous permet en fait de partager des documents entre votre machine virtuelle et votre système haute donc à savoir mac os donc par exemple le presse papier vous pouvez copier coller des documents de votre mac à votre machine virtuelle directement via la transparence en fait c'est ce qu'ils appellent être plus transparent vous pouvez échanger des fichiers comme ça à la volée zone de défilement entre zone de défilement donc on interagit dans les zones de défilement avec voiceover plus transparent bouton appuyer plus transparent bouton on va cliquer sur plus transparent donc le bouton le premier bouton on va sortir de la zone sur zone de défilement on arrête l'interaction et là vous faites voiceover flèche droite et il y aura un petit descriptif voilà donc ça offre pas mal d'options mais vous allez voir que si on revient dans la zone donc on revient dans la zone avec voiceover flèche gauche et on va réinteragir dans cette zone donc nous on a tout à l'heure cliquer sur plus transparent donc je vais vous pointer plus transparent la souris voilà sur plus transparent et là maintenant nous allons plus isolé vous nous mettre sur plus isolé plus isolé donc on va cliquer ici appuyer plus isolé bouton et là sur zone de zone on ressort de la zone et on va voir le descriptif venoir fusion ne partagera pas les documents et les applications de votre mac avec windows pour copier des fichiers entre votre mac et windows utiliser le glisser déposer voilà donc c'est personnellement c'est pas la technique que j'emploierai le plus donc voilà je vous pointe la souris sur le descriptif j'espère que vous levez vous le verrez bien voilà donc c'est c'est une option c'est comme vous voulez nous on va revenir sur un plus transparent voilà appuyer plus transparent bouton on ressort et on va cliquer sur continuer aides bouton annuler bouton revenir bouton continuer par défaut bouton appuyer terminé par défaut voilà donc là on a fait on va dire la configuration la création des composants de la machine virtuelle c'est comme si on venait de monter l'ordinateur et de pré installer le système d'exploitation terminé la configuration de la machine virtuelle est maintenant terminée l'étape suivante consiste à installer microsoft windows oui alors ça pas tout de suite vous allez voir choisir un disque ou une image ça c'est fait configuration ça c'est fait terminé et ça c'est presque fait résumé de la machine virtuelle résumé de la machine virtuelle on va voir ce qu'il nous dit zone de défilement entre zone de défilement on interagit dans la zone système d'exploitation client windows 10x64 système d'exploitation client on balaye toujours avec les voice over flèche droite et flèche gauche dans la zone nom de compte dis install test nom de compte dis install nom de compte dis install luminosité du clavier test voilà je vous repointe la souris ici disque d'installation windy trait de soulignement 1607 trait de soulignement french trait de soulignement x64 iso alors là la version de l'iso j'en conviens elle n'est pas à jour vous inquiétez pas sur le site que je vais vous mettre ça sera le site officiel de microsoft et là les images disque seront à jour nouveau disque dur capacité 60 giga octet nouveau disque dur à donc là il dit capacité 60 giga octet donc c'est la capacité qu'il met par défaut mais vous allez voir on va pouvoir aller la modifier après juste après mémoire 1 giga octet mémoire 1 giga octet de ram n'oubliez pas que tous les composants virtuels donc comme le disque dur et la mémoire se basent tout de même sur les composants du système haute donc par exemple en ram vous n'allez pas mettre 8 giga si vous en avez quatre voilà c'est tout bête mais il y en a qui croient que ça peut se faire non 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 ça se base quand même sur votre machine haute ne l'oubliez pas mise en réseau partagé avec mon mac nat mise en réseau oui mais ça la mise en réseau partagé avec mon mac donc ça c'est bon information sur le périphérique cd bar oblique dvd contrôleur usb imprimante carte son information sur le périphérique cd bar oblique dvd on s'en fiche un peu donc là on a fait le parcours de toute la zone de résumé donc voilà j'espère qu'en tous les cas pour le plein écran vous le verrez bien pour l'enregistrement de l'écran je vous ai pointé la souris donc sur le la dernière zone donc on va sortir de sur zone du défilement et ensuite nous allons faire voice over flèche droite pour modifier les paramètres par défaut de la machine virtuelle cliquez sur personnaliser les réglages pour exécuter la machine virtuelle maintenant cliquez sur terminer non on va pas l'exécuter maintenant là on a fait en fait le pré montage mais maintenant on va on va régler on va un petit peu aller dans les paramètres avant d'exécuter cette machine personnaliser les réglages bouton donc on va cliquer sur personnaliser les réglages ici alors là concrètement par défaut en fait l'application vmware fusion vous crée un dossier machine virtuelle dans vos documents donc là en fait il vous propose voilà donc d'enregistrer le fichier de la machine virtuelle puisque ça sera ça se repose sur un fichier ne l'oubliez pas il s'enregistre bien dans le dossier machine virtuelle donc on n'a plus qu'à aller sur le bouton enregistrer par défaut enregistrer vous avez qu'à faire voice over enfin fn voice over flèche droite enregistrer par défaut bouton et vous cliquez sur entrer hop comme ceci à condition voilà alors là nous nous sommes dans notre machine virtuelle en fait ça y est nous avons créé notre notre machine virtuelle c'est comme si l'ordinateur était était monté voilà l'unité centrale est montée mais maintenant il faut qu'on paramètre un petit peu tout ça histoire que ce soit un minimum utilisable et un minimum propre donc nous allons explorer en fait les réglages de la machine nous allons voir en fait ce qu'il y a dans la fenêtre donc je vais faire un tour d'horizon de la fenêtre pour les utilisateurs voice over je pense que pour ceux qui ont l'écran en temps réel vous pourrez voir la fenêtre mais pour les utilisateurs vo pour les utilisateurs voice over je vais faire un petit tour d'horizon réglage système réglage système c'est parti je fais le tour je vous explique après général bouton partage bouton application par défaut bouton menu application bouton clavier et souris bouton processeur et mémoire bouton affichage bouton périphériques amovibles carte réseau bouton disque dur et csi bouton cd barre oblique dvd sata bouton carte son bouton usb bluetooth bouton disquette bouton imprimante bouton caméra bouton autre disque de démarrage bouton cryptage et restriction bouton compatibilité bouton isolation bouton avancé bouton avancé bouton voilà donc là nous avons fait tous les paramètres enfin nous avons fait le tour de tous les paramètres alors nous ceux qui vont nous intéresser ce sont processeurs et mémoires pour qu'on reviendra processeurs et mémoires bouton processeurs et mémoires ici appuyer processeurs et mémoires donc voilà donc on attend qu'ils chargent la fenêtre c'est par d'outils processeurs par donc processeurs nous allons un coeur de processeurs donc par défaut par défaut la machine prend un coeur de processeurs tant qu'à faire si votre processeur dispose de deux coeurs je vous invite à prendre deux coeurs en l'occurrence pour moi c'est le cas on va ouvrir deux coeurs de processeurs et on va mettre deux coeurs inutile de mettre huit coeurs sauf si vous avez vraiment une machine de guerre mémoire ensuite la mémoire 50% curseur activer des applications d'hyperviseur sur cette machine virtuelle non cochée cas ça je sais pas trop quoi ça sert à dire ouais flèche de défilement 1024 contenu sélectionné taille de la mémoire en mégaoctets modifier le texte alors taille de la mémoire en mégaoctets donc là il met 1024 mo ce qui correspond à 1 giga mots quatre mots 1 giga 2 donc voilà 1 giga 2 4 moi je vais mettre 1 giga 5 parce que parce que j'aime bien quand ça marche donc au lieu de non pas 10500 je veux juste 1 0 0 voilà 1500 1 500 insertion 1500 mégaoctets non surtout pas 10500 puisque sinon il ne démarrera pas je n'ai que 4 giga allez doucement mots quatre mots permet d'exécuter des applications de virtualisation moderne en fournissant un support pour intel vtx bar oblique et pété dans cette machine virtuelle oui mais là pas cette performance ici sur un macbook air ça n'ira pas 4096 mots si par contre vous avez une machine très professionnelle vous pouvez vous le permettre taille mémoire recommandé bouton recommandé un recommandé activer des applications de profilage sur cette machine virtuelle non cochée case à cocher assistant finish aide images ordinateur images donc là on balaye avec les flèches enfin voice over flèche droite toujours 2596 mots sont encore disponibles pour votre mac voilà donc il me reste 2 giga 5 de disponible pour mon mac puisque rappelez-vous que tout se base sur les composantes du mac donc à savoir moi 4 giga de programme aide bouton options avancées activer lieu mu dans cette machine options avance permet d'exécuter des applications voilà donc après ce sont des options avancées mais ça on va pas y aller là on va faire fn voice over flèche gauche barres d'outils donc vous avec la souris vous reviendrez au début de la fenêtre nous on interagit dans la barre d'outils entrez tout affiché bouton on va cliquer sur tout affiché appuyer tout affiché en fait on va revenir dans la fenêtre principale des réglages de la machine sur barres d'outils et maintenant on va aller dans disque dur régulage n'est pas un clic menu clavier processeur et affichage bouton alors affichage personnellement je vais pas pouvoir vous aider là dessus voilà donc si vous avez des choses à faire au niveau de l'affichage je vous en laisse le soin périphériques amovibles voilà donc là c'est l'entête périphériques amovibles carte réseau bouton disque dur et csi donc la carte réseau inutile d'y toucher puisque il partage via la carte réseau du mac donc ça c'est bon ça déjà c'est réglé car disque dur et c'est si bouton disque dur et si 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 appuyer disque dur et csi bouton type de bus et csi type de bus bouton de menu local de bus et comment il se connecte voilà donc ça on laisse par défaut nom de fichier nom de fichier disque virtuel vmdk nom de fichier bouton de moi personnellement je ne je n'y touche pas sauf si vraiment vous êtes expérimenté vous pourrez y aller espace disque préaloué non coché case à cocher taille de disque fractionné en plusieurs fichiers coché case à cocher alors cette case là je vais la décocher des coches tant qu'à faire si on peut économiser des fichiers ce serait plutôt pas mal 30% taille de disque curseur 60,00 contenu sélectionné taille de disque modifié le texte voilà donc là il dit 30% et 60 giga tant qu'à faire moi je vais essayer de le mettre à 50% je vais essayer de le mettre donc on se positionne sur 30% curseur et là on va aller de manière assez précise avec voice over mage flèche droite 32 33 34 30 30 30 30 40 40 40 40 47 40 40 50 9% 50% voilà 50% on est à sur 100,00 100 giga tout pile parfait c'est ce que je voulais go taille vmdk maximale options avancée condensé triangle d'expansion taille vmdk maximale supprimer le disque dur bouton supprimer le disque non puisqu'on en a besoin options avancées restaurer bouton appliquer bouton et nous allons cliquer sur appliquer entrée dialogue extension du disque extension du disque et voilà notre disque de 60 giga nous l'avons correctement passé à 100 ensuite pour les autres réglages et bien personnellement il n'y a pas grand chose à régler hormis l'affichage comme je vous le disais tout à l'heure ou alors la carte son éventuellement la carte son que vous pouvez changer si vous avez comme moi à l'heure actuelle une tape de mixage mais sinon il est inutile personnellement de d'aller toucher les paramètres puisque c'est déjà quand même relativement réglé par défaut donc maintenant nous allons faire commande w avec voice over pour fermer la fenêtre fermer maintenant dans windows 10 fois 64 fenêtre démarrer bouton voilà donc lancer ce système d'exploitation client pour les utilisateurs voyants je vous ai pointé la souris sur le bouton démarrer et notre machine en fait est prête à être exécuté correctement nous avons plus qu'à cliquer sur démarrer pour pouvoir lancer la machine virtuelle mais ça les amis je vais vous inviter à regarder la vidéo qui suivra dans quelques moments dans un petit moment voilà je j'aime bien vous laisser un petit peu le suspense aujourd'hui je vous ai fait l'étape de virtualisation et la prochaine fois dans une prochaine vidéo nous ferons l'étape d'installation je vous remercie de m'avoir suivi c'était nico pour cette vidéo surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si celle ci vous a plu voilà donc je m'excuse encore des éventuels bugs et aussi de l'enregistrement de l'écran si la foirait n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça a bien fonctionné je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo qui consistera à l'installation de windows 10 sur une vm à très bientôt salut